ça c'est la première affiche du domaine poétique d'ailleurs elle a été reprise par Beaubourg il n'y a pas longtemps il y a un an je crois donc vous avez vu c'est tous les poètes qui étaient à ce moment là complètement inconnus si vous voulez et moi j'ai fait donc j'ai essayé de mettre en scène si vous voulez de les mettre en scène de les faire descendre du livre de trouver leur univers et d'essayer de les rendre scéniques si vous voulez par rapport à leur oeuvre et donc voilà c'est à peu près c'était la première fois que ça se passait comme ça mais ça c'est avant la galerie du fleuve ou après ? non c'était pendant la galerie du fleuve oui c'était pour la galerie du fleuve d'accord mais là ça se passait à l'American Center ah là ça se passe à l'American Center ok donc ah peut-être domaine poétique déjà le nom le nom ah bah ça c'est c'est pas moi qui l'ai trouvé c'est Jean-Claurence Lambert qui a trouvé ce nom et qui est donc qui a été contesté par Chopin et pourquoi il était contesté par parce que c'est Chopin qui avait dit que c'est lui qui l'avait qui l'avait trouvé il l'avait trouvé toujours la petite guéguerre entre ça existe encore aujourd'hui Chopin il était pas il avait son caractère il avait son caractère à Chopin et Henri Chopin vous l'avez connu comment ? ah bah je l'ai connu alors attendez bah je l'ai connu justement quand on cherchait justement un poète sonore pour le domaine poétique il était plus âgé qu'il avait commencé bien avant bien avant Bernard Hatsi qui en Chopin était un des premiers qui avait fait ça et lui c'était si vous voulez ses poèmes étaient basés sur le sur le corps le souffle principalement tandis que Bernard c'était sur la décomposition le lâchage du texte c'était différent donc c'était des moyens d'expression complètement différents si vous voulez voilà alors là vous avez vu sur parle de Chopin en quelques minutes vous avez vu une relation assez proche avec lui ah très très alors mais Chopin il est venu ici il a passé des vacances dans une ferme que j'ai à la campagne il a passé enfin que j'ai pu d'ailleurs mais il venait ici dormir il venait tout le temps Chopin il était moi je l'ai connu je vous montre un livre que j'ai fait avec chez Chopin j'ai venu en Angleterre il y avait Bertigny d'ailleurs et on a fait un livre là qui est là unique alors avec une boîte de saumon mais Chani était extraordinaire dans les livres d'artistes extraordinaire alors ça c'est donc la Biennale la Biennale de Paris Top Top 63 voilà Art du langage Biennale de Paris Art du langage alors vous voyez c'était international international vous voyez les poètes étaient si vous voulez avaient été choisis non pas par les ambassades alors il y avait le domaine poétique donc avec Dufresne Robert Filliou etc il y avait lecture de la pièce inédite de Jacques Stenberg il y avait le groupe Telquel présenté par Marcelin Plénet avec des textes de Philippe Solers Jean-Pierre Fay il y avait une pièce inédite de Paul Potner en Allemagne nom d'un petit bonhomme il y avait l'expression du Danemark Norvège la présentation d'Oupharder il y avait la Suède aussi avec les Reuters si vous avez dû connaître peut-être moi je l'ai bien connu il était un personnage très sympathique il y avait l'Italie avec l'Italie avec les novissimaux c'est énorme alors je vous raconterai toute l'histoire il y a les Etats-Unis avec la poésie américaine Emmett Williams Batterson Batschunas Batschunas Ingings Bresht etc il y avait la Grande-Bretagne alors là ça habite encore avec Horowitz Peter Brown David Allen poésie directe de Lebel oui il y avait Lebel aussi qui était là donc les Happenings de Lebel il y avait donc une pièce avec Augusto Lunel l'Argentine il y avait encore quoi il y avait l'Afrique expression française l'Afrique elle est où déjà elle est là Algérie ah oui oui donc c'était il y a des comédiens des peintres et tout on avait donc fait ça au musée d'art moderne c'est moi qui mettais tout en scène et ça durait sur deux ou trois jours c'est ça non ça durait pas ça durait sur deux mois d'accord c'était deux fois par semaine peut-être deux ou trois mois je sais plus et aujourd'hui c'est vrai que les institutions on avait construit une salle exprès enfin aménagée une salle du musée d'art moderne pour ça mais qui vous avez mandaté c'est tardieu c'est ça que vous avez dit tardieu c'est grâce à tardieu mais il avait réussi à avoir l'accord des conservateurs oui parce qu'aujourd'hui ah bah non c'est un peu c'est compliqué oui c'est compliqué tout est compliqué maintenant c'est et puis moi j'avoue j'en ai marre c'est trop compliqué pour moi et c'est pour ça que je préfère faire des livres d'artistes parce que j'en ai marre il y avait le Danemark la Norvège il y avait la pièce de Célange tiens qui a été lue la première fois je crois de Filiou de Filiou par moi il y avait qu'est-ce qu'il y avait d'autre c'est vraiment une de ses pièces les plus pour vous fortes Célange oui la plus aboutie oui mais il faudrait que j'ai travaillé avec lui parce qu'il n'était pas c'est pas un homme de théâtre tout à fait il était passionné de théâtre et c'était un grand poète pour moi mais bon on a aménagé des choses pour que pour que ça passe mieux c'était obligatoire comme toute il y avait la Suède donc il y avait la ville du Japon avec Oka Oka il y avait le Portugal l'Europe centrale aussi la Pologne l'Urbanie c'était incroyable pour ça en 63 en 63 et vous ne l'avez pu faire qu'une fois cette biennale ah bah oui une biennale c'est qu'une fois oui elle aurait pu être reproduite deux ans après oui alors je veux dire l'histoire de la biennale c'est que c'était une chose énorme quand même à cette époque de passer non pas par des ambassades ou par des gouvernements mais de chercher vraiment des gens il y avait l'Allemagne aussi avec qu'est-ce qu'il y avait l'école de Stuttgart Reinhardt Dohl Vig Arig je ne le connais pas non mais non plus je ne me souviens plus de Pays-Bas aussi oui Pays-Bas l'Allemagne fédérale oui Criouette c'est France Monde Bremer Pazelmoke oui oui enfin vous voyez c'était pas c'est un truc énorme alors là avec ce truc énorme on peut faire quelque chose parce que je vais raconter l'histoire n'est pas faite encore là c'était pareil avec le domaine poétique prenez-vous un peu on voit François Dufresne tableau de Pierre Larousse vous voulez bien lire comme ça je vous laisse lire le domaine poétique alors le domaine poétique donc c'est il est en 1962 une réunion amicale c'est ce que je vous avais dit avec deux jeunes poètes pour qui le poème cesse d'être un simple texte et devient aussi un acte au cours de l'année 1963 le domaine poétique a organisé des manifestations à Paris Stockholm et Londres donc il y avait au premier donc le domaine poétique il y avait Karasim Louca Jean-Claire Clarence Lambert François Dufresne François Dufresne Robert Fillioux Bernard Heyssik Bernard Heyssik et puis il monte quand même de l'autre côté je pense à l'autre côté il ne manque une page parce qu'il y a Paul Enghazy il est là non il n'est pas là c'était une des axes il manque peut-être ses premières parties c'est pour ça ah oui 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 et là ce qui est intéressant c'est ah oui c'est ça ça c'est la biennale Extramuros deuxième partie c'est ça oui oui sous ce titre le jeune poète péruvien Augusto Lunet présente divers aspects de la nouvelle poésie ibero-américaine de langue espagnole vous voulez lire ou je peux le lire non allez-y vous pouvez trois parties dont la première est une évocation de la vie interrompue de ravier et héros jeune poète assassiné dans la forêt péruvienne en mai 63 ravier et héros dans les derniers poèmes de lui qui ont été publiés pressentaient qu'ils mourraient dans une rivière parmi les oiseaux et les arbres avec ceux de ravier et héros sont lus des poèmes de Roberto Roarros argentine les décors sont d'Alberto Guzman sur scène Christiane Desbois Marc Moreau et Jean Bany au minétophone Jean-Louis Philippe oui alors donc c'est par exemple Guzman c'est un très grand très très grand sculpteur bon enfin voilà donc ça c'est la pièce de Lounel qui est à mon avis un très grand poète et qui il a passé sa vie enfin le reste de sa vie avec deux femmes ils faisaient tout le temps l'amour avec l'une et l'autre en même temps non ils avaient un calendrier c'est à dire tous les jours à telle heure ils faisaient l'amour avec une et puis à telle heure c'était avec une autre mais ils le savaient l'une et l'autre ou pas oui ils le savaient ok c'était comme Julie Gilles oui mais là c'était parce que lui c'était la célébration de l'amour donc ils faisaient tout le temps l'amour octobre 63 bien-être de Paris ah oui ça c'est important ça c'est donc la définition même de la Biennale de Paris c'est le musée municipal d'Armandel la RTF avec le concours de domaines poétiques présente une série de 20 manifestations de poésie de théâtre d'avant-garde au cours desquelles on entendra des oeuvres venues de 32 pays différents ces manifestations n'ont pas l'ambition d'épuiser un sujet aussi vaste que celui des recherches les plus récentes dans les arts du langage à travers le monde elles souhaitent seulement mettre en évidence une volonté commune à de nombreux poètes de traiter le matériau poétique avec un maximum de liberté comme font les artistes non figuratifs pour le monde des formes ou les compositeurs électroniques pour celui des sons et d'échapper à l'imprimer pour trouver des moyens de communication plus directs et plus concrets d'où le style spectaculaire entre guillemets des manifestations art du langage où la participation personnelle des poètes la mise en scène les enregistrements voire le cinéma et le jazz jouent une part importante et effacent en plus d'un cas la frontière entre la poésie et le théâtre je crois qu'on l'a vu ça déjà comment ça se fait il n'a pas le tourné ah oui voilà c'est ça c'est le même c'est le même c'est le même voir au dos voilà oui c'est le même d'accord bon ça c'est c'est quand même quelque chose alors à ce propos donc à ce propos ça t'est donc enregistré alors j'ai eu un différent parce qu'il y avait une femme qui était metteur en onde à France Culture moi je travaillais aussi à France Culture j'ai fait une très belle carrière à France Culture et elle voulait faire les spectacles et diriger les comédiens et tout ça j'ai dit mais j'ai été voir tardieu j'ai dit c'est pas possible les comédiens sont venus ils ont dit c'est pas possible c'est Jean-Loup Philippe c'est lui qui a créé les choses vous pouvez pas faire ça par une bonne femme qui connait rien à l'art l'art moderne je veux dire et tout ça c'est invraisemblable sinon on le fait pas et alors tardieu a dit oui oui d'accord ça sera Jean-Loup Philippe qui dirigera donc madame un tel je cite pas son nom vous aurez vous ne ferez qu'enregistrer et soi-disant on n'a jamais eu les enregistrements et ils ont été perdus et ça c'était la caution de l'argent alors les enregistrements ils doivent être au centre vous savez au centre comment ça s'appelle où il y a toutes les choses de la radio ah oui l'INA l'INA l'institut national alors ça il faudrait peut-être y aller si vous voulez y aller avec moi avec plaisir parce que je voudrais savoir ce qui se passe parce que vous ne les avez jamais entendus vous ne les avez jamais entendus non elle a dit que tout était raté comme par hasard parfois le son se déroule sans qu'aucun personnage ne soit visible laissant paraître d'impressionnantes projections lumineuses jamais gratuites toujours subordonnées à ce qui est dit dans une salle comble remplie de jeunes sans qu'aucune publicité n'ait été faite nous avons assisté avec étonnement à ce spectacle une des meilleures tentatives d'avant-garde depuis des années plusieurs auteurs s'étaient partagés le programme J.C. Lambert 9 aléas Gerasim le cas un quart d'heure de culture métaphysique François Dufresne Transfuge du groupe Lettriste Tombeau de Pierre Larousse Brian Geysin Permutation Robert Filiou Perlachaise numéro 1 et Cabou Inema tous les textes étaient bons mais le grand morceau était sans contexte une sorte d'improvisation poétique sous forme d'une courte pièce en un acte joué par Jean-Louis Philippe et Jacques Grubert dans laquelle se mêlait un décor simplifié la personnalisation des objets cher aux surréalistes un texte provocation excellent il est question que ce spectacle qui sera présenté de nombreuses fois au cours de l'année soit joué en régulier dans un théâtre parisien il est à souhaiter que ce domaine poétique conserve toutes les qualités visuelles et auditives qu'il possède nous allons sans doute voir paraître une avant-garde aussi bien poétique que théâtrale qui pour une fois sera vraiment l'oeuvre de jeunes il était temps les seuls représentants de cette avant-garde étaient maintenant devenus aussi officiels qui va Chouchenko en effet aucune surprise ne nous attend plus chez Ionesco Beckett Adamoff ou Audi Berti à moins que cette promotion de jeunes donne le coup de fouet nécessaire pour sortir des sentiers battus Jean-Louis Philippe qui assure la mise en scène de ce premier spectacle est un jeune comédien nous avons vu dans Té et sympathie au théâtre récemment dans une pièce de Mauriac à la télévision à se moder ainsi qu'au cinéma c'est tout à son honneur d'avoir choisi pour sa première production personnelle d'abandonner les classiques début du siècle pour se retourner à ce qui reste le plus difficilement accessible c'est à dire l'avant-garde c'est très très beau alors ça c'est Jean Rollin vous savez que c'est un cinéaste qui a fait tous les films de vampires on a fait des films ensemble vampires qui passent encore de temps en temps alors ça c'est au centre américain boulevard attendez que je ne me trompe pas boulevard Aspaille boulevard Aspaille voilà des gens qui étaient c'était le domaine poétique aussi oui c'est le domaine poétique ça et Gerasim Luka donc Michel Giroux m'a dit que vous aviez aussi beaucoup travaillé avec lui ben Michel oui oui enfin dans le domaine poétique principalement alors ça c'est du frêne je crois oui oui ça c'est du frêne je ne sais pas attendez non c'est Robert ça c'est Robert oui ça c'est Robert voilà ça c'est toujours les gens et ça c'est moi avec la valise ce texte oui incroyable alors ce texte je l'ai vendu un homme qui était voilà ça c'est donc aussi un poème de geste ça c'est Frantz Wainster et M. William Jean-Louis Philippe et Robert Filiou oui pardon vous avez quoi vendu ce texte ? oui j'ai vendu non j'ai vendu le poil poil le texte du poil poil d'accord il y a longtemps ? oui il y a longtemps c'était un ça c'est un poème de geste oui c'est ça oui je me souviens et donc je l'ai vendu j'ai besoin d'argent c'était en vérité si c'est pas fait c'est une suite de mots sinon il faut donc je l'ai vendu il l'a monté ? non non je l'ai vendu à un personnage qui est non le texte original sur papier d'accord il travaillait c'était un des ingénieurs ou un des producteurs du tunnel sous la manche je sais pas ce que c'est devenu alors vous avez tout là vous avez le domaine poétique il y a Jean-Claurence Haïtik Robert-Fu Dufresne Filio François ah oui non c'est il y a Haïtik Clarence Lambert il y a Sémurca et vous avez ah on n'a pas mis les projections de guézine c'est ça de guézine bizarre ça c'était quand ça ? 1er octobre Musée Municipal d'Art Moderne ça c'est c'est après oui l'Art du langage non Haïtik qui était au départ en tout cas ça j'en suis sûr alors ça c'est donc la biennale et alors là vous avez sur ce cahier toutes les l'explication de chaque spectacle ça c'est la biennale ça reprend le document là-bas oui mais plus en plus oui au filet ça reprend pour chaque type de poète l'explication sur les poètes anglais alors les poètes anglais je vais vous raconter les poètes anglais parce qu'ils venaient directement par avion du bout du monde des fois et donc ils sont venus et puis c'était des types qui étaient complètement extraordinaires mais allumés quand même on peut dire ils étaient totalement allumés et impossible à maîtriser du tout alors tard il me téléphone dit Jean-Loup mais qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait ils sont en train de se battre sur scène et tout qu'est-ce qu'on peut faire avec eux puisque vous pouvez vous pouvez rien leur dire c'est des total révolutionnaires mais qu'est-ce qu'on fait sur Jean-Loup qu'est-ce qu'on fait bon alors j'ai dit écoutez ne vous inquiétez pas je vais trouver une solution en vérité je pense qu'ils veulent être entendus et vus avant toute chose alors écoutez vous savez ce que je vais faire je vais mettre on va trouver une très grande échelle on va mettre sur scène très haute et on écrira que le haut de cette échelle pour qu'il puisse s'exprimer en haut n'est-ce pas et ça a été ça a été comme ça parce qu'il voulait absolument se faire voir donc ça fait un spectacle vous voyez ce que je veux dire il fallait toujours trouver une idée si vous voulez un peu des fois celle-là était narcissique mais souvent une idée enfantine pour arriver à pouvoir donner quelque chose oh il y a eu des tas de trouvailles comme ça il y en a eu plein qu'est-ce qu'il y avait là c'était quoi le le bouette du bord du pacifique ah oui c'est effectivement le détail voilà alors ça c'était le ça c'est la poésie américaine vous voyez donc ça c'est le détail vraiment du programme ouais ouais sur le Japon ah oui le Japon alors j'avais j'avais imaginé des tout petits jouets qui roulaient sur scène ouais ça la revège mais ça c'est donc tout ça c'était mis en scène par vous ouais c'est énorme c'est énorme et ils arrivaient donc j'avais une maison rue du pavillon par moi qu'on avait réquisitionné pour moi bien avant ils arrivaient directement chez moi par avion et puis avec des interprètes et tout on essayait de formuler très vite un spectacle un truc pour avec le il m'expliquait ce qu'il voulait faire ce qu'il etc puis je réfléchissais tout ça et puis hop il repartait la mise en scène était là maintenant il se faisait on avait une répétition ou deux sur scène et c'est tout hop on ne pouvait pas faire plus c'était le premier et le second d'accord donc ça c'était pour le domaine politique oui là le premier c'est c'est le rouge c'est le rouge la galerie du fleuve et le second et le second c'est celui-là je crois qu'il y a quelques personnes avec un centre avec effectivement de Belmose puis Guyzin qui chante qui chante Clarence Lambert Gerasim Lokaï Mette Williams mise en scène Jean-Philippe available poetry accompagnement visuel effectivement là c'est marqué Brian Guyzin et Yann Soumerville et là c'est bien marqué Permutation c'est de Guyzin oui oui je ne sais plus donc ça Pistol Poem Pistol Poem oui Jean-Philippe à Nittaberguen ça c'est marqué ça c'est Dufresne avec Boulogier Chopin Chopin le discours des ministres toujours Chopin alors ça c'est ce qu'on avait fait à Lund avec Chopin c'était en 65 et il était marrant j'adorais discours des ministres Chopin ça c'est Bernard c'est Brian Guyzin alors là on ne sait pas lequel est réel et donc le poème était donc mais ça c'était une projection c'est ça ? une projection avec un poème je veux dire enfin des permutations et puis un discours entre les deux en disant lui c'est le poète et moi je suis je ne sais plus quoi et c'était formidable et c'était Somerville qui maintenant comment il s'appelle déjà Somerville Yann Somerville oui Yann Somerville qui font des grandes expositions qui travaillent avec l'éclairage ah ben ça c'est donc c'est quand j'ai monté j'étais au centre américain j'ai monté beaucoup de pièces si vous voulez dont surtout les pièces de Robert si vous voulez qui étaient je veux dire mon ami et en plus ce que je trouvais qu'il avait un talent fou de poète et d'écrivain et sur ses langes je peux raconter plein de choses je veux dire parce que c'était affreux pour ses langes mais ça on l'avait monté d'abord à la comédie de Paris un travail fou et là il y a une histoire épouvantable le critique Poiraudel Pêche est venu avec toute la critique parisienne parce qu'à ce moment là Robert n'était pas connu mais moi j'étais j'étais quand même très très connu à cause de Té Sympathie avec Ingrid Bergman et tout ça donc Poiraudel Pêche a été déplacé deux fois par une ouvreuse et donc il s'en est senti offensé et il a dit avant que le spectacle ne commence messieurs nous allons faire un exemple la pièce est en on nous fait attendre venez suivez-moi et ils sont tous sortis et Robert essayait de le retenir moi aussi parce que je faisais la mise en scène et j'ai dit mais vous pouvez pas me faire ça c'est pas possible enfin je veux dire c'est un poète aussi je veux dire étrange que Beckett et tout ça à cette époque vous pouvez pas faire ça vous passez à côté de quelqu'un de très important et Robert n'était pas connu du tout à ce moment là on a fait un travail fou et il a dit non non et ils sont partis et donc il est resté un critique un critique qui est resté d'ailleurs j'ai la critique là et on s'est retrouvé et Robert m'a dit à ce moment là écoute le théâtre c'est fini pour moi je vais pas rester à Paris il est reparti à Nice où il était déjà je dirais il y avait des amis à Nice voilà et ça a été horrible alors vous allez voir la critique là parce que je dois la voir donc c'était Célange c'était Célange mais c'était pas alors je l'ai repris à la Mama après ou alors je l'ai créé à la Mama et puis je l'ai repris après je ne me souviens plus très bien mais enfin bon c'était donc en quoi 63 c'était 63 oui c'est ça en 65 64 peut-être alors attendez je vais vous montrer autre chose parce que tout est en désordre ça c'est quoi ça la compagnie oui oui non ça c'est rien oui c'est une compagnie que j'avais faite ça n'a rien eu de plein mais le problème c'est que non ça c'était les 60 minutes merveilleux ça c'est un opéra que j'avais mis en scène à la fondation Gulbenkian sur le labyrinthe là les avions ils avaient retardé tous les avions les avions qui atterrissaient parce qu'on était en plein air pour pas gêner le spectacle c'était un truc énorme ça voilà alors ça c'est une ça c'était Avignon j'avais mis en scène tout ça et jouait aussi et donc il y avait un spectacle avec Robert Filliou aussi et moi où on jouait plusieurs textes de Robert et là ça a marché fantastiquement et malheureusement tout l'argent qui venait tous les soirs parce qu'il y avait six spectacles et tout l'argent qui venait a été piqué par l'administrateur et la personne du lieu c'était une chose horrible donc il y avait aussi Nuit Bleu et voilà ça c'est votre texte Nuit Bleu oui ça a été aussi mon texte oui Nuit Bleu ça a eu un succès fou et donc le texte Robert Filliou c'était pas Maximus ah non non c'était pas Maximus non c'était il y avait il y avait plusieurs pièces pièces 7 il y avait aussi peut-être ah comment ça s'appelle déjà ah je le retrouverai à être léger voilà alors ça c'est donc Nuit Bleu ça a eu des critiques dithyrambiques ça c'est Les îles aussi c'est une pièce c'est un personnage qui lutte contre les mots et là je l'ai fait un peu partout même à Beaubourg dans la avec une machine à attraper les mots tout ça donc c'est une c'est une remise en question du langage en vérité l'alphabet est bousculé c'est un jeu extrêmement cruel qui nous montre sur quelles conventions fragiles reposent nos codes de communication nos codes linguistiques les mots sont des béquilles bien utiles certes mais il suffit d'un beau croc en jambe pour tout mettre par terre voilà à l'autre de pouvoir que celui de maîtriser les mots ça c'est ça a eu énormément de succès aussi mais alors voilà le spectacle Robert Fouiliou c'est ça et Jean-Philippe une nouvelle forme elle est elle s'enblie c'était voilà alors qu'est-ce que j'en ai monté les îles les îles ça c'est moi alors soumission au possible et l'esclave F l'esclave F les îles puis Poy Poy certainement puis autre chose le berger rêvant qu'il était roi certainement pour que ça fasse la longueur d'un spectacle que j'avais créé que j'avais créé tout ça c'était alors c'est lent je peux dire que Robert était passionné du théâtre ça c'est le premier café théâtre à Paris en 64 voilà on aimait les critiques se déplacer à ce moment là parce que c'est toujours parce que j'avais non ils comprenaient pas pourquoi je m'intéressais tellement à des gens qui étaient complètement inconnus un café les pièces de Robert Fouli en revanche ne sont que mécaniques donc ça dans votre carrière vous mentionniez vous aviez eu trois carrières finalement oui j'ai eu trois carrières j'ai eu une carrière de comédien donc je vous montrerai une carrière de comédien qui a été quand même assez fantastique puisqu'à 20 ans j'étais le partenaire d'Ingrid Bergman qui était la plus grande vedette à ce moment là du monde et qui au théâtre de Paris on a joué ça deux ans et demi j'avais le rôle principal puisque c'est l'histoire d'un jeune homme qui est persécuté que justement la femme du professeur essaye de enfin exactement et puis tiens voilà ça c'est la critique du berger Réventilé-Térois non c'est l'ange il y a le berger Réventilé-Térois puis c'est l'ange voilà donc ça c'est deux pièces de Filou ça c'est deux pièces de Robert finalement aujourd'hui il n'est pas du tout ou plus du tout joué non il n'est pas joué mais parce qu'il il s'est si vous voulez il est devenu ce qu'on appelle un arteur c'est-à-dire un artiste qui faisait des sortes de tableaux qui étaient des sortes de de petits tableaux mis en scène avec des des idées des idées qui étaient matérialisées par des choses dérisoires d'ailleurs et ça a marché ça a marché très bien donc il a quitté le théâtre c'était c'est hommage parce que c'était c'était un autre extraordinaire là il y a eu des critiques aussi merveilleuses sur Robert sur il faut que j'attende il faut que je reprenne mes lunettes alors c'est l'ange c'est l'ange le c'est le leitmotiv et le leitmotiv d'un long mouvement qui suppose la multiplicité des perceptions d'un être au travers des personnages rencontrés ce leitmotiv prend une signification chaque fois renouvelée cette pièce est un long poème elle est l'expression d'un nouveau romantisme le rythme de la pièce obéit à celui du sens c'est pourquoi nous entendons tout au long de ces sept tableaux des pulsations intimes des hommes et des femmes mises en scène par Jean-Louis Philippe avec une rare subtilité poétique une intelligence du texte faite en même temps de précision et d'exaltation ça fait un peu John Cage alors bon ça c'est encore une pièce de moi Marilyn là c'était au spectacle américain là au centre américain donc j'ai monté d'autres pièces aussi et il y avait on avait invité la mama d'accord de New York aussi voilà ça c'est une pièce aussi que j'avais jouée donc et Robert Fillou vous l'aviez rencontré comment parce qu'effectivement alors si vous voulez pour revenir à Robert et au domaine poétique ça s'est passé d'une façon très curieuse bon moi si vous voulez j'avais été j'étais très connu à ce moment là bon j'avais joué beaucoup de rôles etc grâce à cette pièce et puis après c'était une carrière une vraie carrière de comédien mais ça ne m'intéressait pas tellement en vérité et à un certain moment je me suis parce que si vous voulez j'avais été élevé par mes parents qui étaient des ma mère était une personne qui avait une sorte de salon littéraire donc mon enfance a été bercée par des gens comme Sandrard Superviel surtout Jules Superviel Charles-Albert Saint-Griard Jouando qui venait tout le temps à la maison aussi Sandrard et Léger donc je crois que je les ai cités principalement c'était ces gens-là qui m'ont entouré si vous voulez et d'ailleurs Sandrard m'a baptisé au théâtre il a quitté un dîner pour aller voilà il était fâché avec Léger c'était très bons amis mais on parlait de politique sans avoir supporté la politique et alors moi je me suis levé de table je me suis dit mais où tu vas toi moi j'ai dit c'était mon premier rôle je travaillais avec Tania Balachova il m'a dit je ne sais rien du tout vous savez je dis trois mots non 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 je vais te baptiser je vais te baptiser j'adore le théâtre et c'est parti comme ça voilà c'est parti et j'écoutais Sandrard avec avec une une admiration pour ses récits parlés car c'était ses récits parlés étaient à mon avis presque supérieurs à son écriture tellement il était extraordinaire c'est dommage qu'on n'ait pas c'était à chaque fois c'était il y avait lui et puis il y avait un autre qui s'appelle Charles Bertsingria aussi qui est devenu un grand poète suisse et qui m'aimait beaucoup et il m'a écrit un texte que je n'ai jamais retrouvé il m'a dit tiens-le et puis moi j'étais très jeune je ne sais pas ce que j'en ai fait je ne peux pas le retrouver ce texte et c'était un être aussi qui alors était merveilleux et les gens l'invitaient l'invitaient tout le temps parce que dès qu'il buvait il était merveilleux et personne ne l'enregistrait et personne ne l'enregistrait à cette époque oui personne ne l'enregistrait personne et il faisait les délices des dîners parisiens et à la fin ma mère disait toujours il va mourir il va mourir les gens s'amusent de lui mais il va mourir il va mourir il boit trop il était venu parce qu'à un certain moment j'ai vécu deux ans deux ans et demi trois ans je ne sais plus à la fin de la guerre à Saint-Gervais-la-Forêt près de Blois où il y avait Supervielle qui était en haut dans la maison c'était une maison que mes parents avaient louée et donc il y avait Julio qui était là et il nous lisait ses textes tous les soirs c'était les textes qu'il avait écrits il ne s'agit pas à ce moment-là pour les enfants de bouger c'était et la famille David qui était les grands amis de mes parents on applaudissait à la fin etc voilà et il y avait Michaud aussi qui venait Henri Michaud alors lui il était passionné par moi parce que je partais tout le temps pour étudier les fourmis dans le jardin et Michaud adorait il voulait absolument connaître tous les fourmis c'est toujours un peu à l'heure du dîner etc et alors on a eu cette complicité sur les fourmis et j'avais une fourmilière qui était extraordinaire parce que c'est une fourmilière noire et à un certain moment vers 7h du soir quand le soleil se couchait les fourmis noires rentraient et c'était des fourmis rouges qui arrivaient à leur place qui faisaient un immense cercle et qui partaient ensuite en renserré dans une colonne infernale pour attaquer une autre fourmilière noire qui était alors je ne sais pas comment il l'a repérée parce qu'à chaque fois c'était une fourmilière différente et il y avait des batailles incroyables les fourmis noires essayaient de se défendre mais elles ne pouvaient pas elles étaient beaucoup plus plus petites moins guerrières donc elles bouchaient leurs trous comme ça pour etc il y avait même alors j'ai vu des choses extraordinaires et d'ailleurs Rocif qui était à la télévision voulait absolument que je fasse un film sur ces fourmis et Michaud était passionné aussi voilà et j'ai monté un spectacle Michaud aussi un Michaud un spectacle Michaud à sa mort qui a eu un très grand succès c'était ça voilà il est là voilà si vous voulez c'était ce spectacle-là la nuit remue dans les Michauds donc ça ça a été vos premières rencontres avec le milieu poétique dans mon enfance dans votre enfance oui ça non ça c'était non c'est plus tard c'était la première maison de la poésie ça oui oui alors bon il y a tout il y a les critiques et tout ça il y a des critiques d'Itérambique d'ailleurs voilà par exemple là c'est le directeur du théâtre parce que le comédien était parti il lui avait sauvé de jouer à sa place ça c'était à Libertin qui était une très bonne comédienne qui faisait partie de ma troupe aussi ça c'est un décor de radoux et puis donc ce spectacle a été repris même dans le Figaro il y a une critique merveilleuse dessus pas pour dire mais bon voilà et donc après qu'est-ce qu'il vous a fait rencontrer vous parlez de Filiou et du domaine poétique alors oui pour repartir dans cette avance ma première femme était devenue on peut dire j'aime pas ce mot mais enfin disons très dérangé assez folle on avait divorcé et j'étais quand même assez déprimé je voulais plus tellement jouer des rôles tout ça bon et un jour je suis tombé il y avait le producteur Salkin je ne sais plus comment il s'appelait Salkin et sa femme Bertha Salkin et un jour je suis tombé donc chez eux et sa femme qui était une femme très intéressante elle m'a dit mais tu sais voilà reviens demain il y a un groupe de poètes je ne sais pas je crois qu'ils cherchent quelqu'un enfin je ne sais pas et donc je suis allé chez elle c'était Avenue Victor Hugo et là j'ai trouvé Robert Filiou Brian Geising qu'est-ce qu'il y avait d'autre j'avais Jean Clarence aussi et puis il y avait peut-être Dufresne Dufresne François Dufresne François Dufresne et puis peut-être oui enfin voilà c'était un peu les Gerasim Locach je ne sais plus s'il était là ou pas ça je ne me souviens plus enfin eux alors je me dis mais qu'est-ce que vous voulez etc ça c'est en quelle année ah ben c'était en 62 61 62, 61 et alors ils m'ont dit voilà nous ce qu'on cherche c'est quelqu'un qui qui pourrait nous comprendre et nous mettre en scène quelque part parce que on veut descendre du livre et arriver sur scène mais j'ai dit avec votre univers oui avec mon univers avec votre univers et ça a commencé comme ça et alors je les ai d'abord interrogés pour savoir s'ils m'intéressaient m'intéressaient si j'arrivais ou même si leur univers me parvenait c'est-à-dire à chacun ils avaient tous une nouvelle forme d'expression si vous voulez qui était totalement étrange nouvelle et je pense que je les ai compris Robert c'était la poésie on peut dire la poésie un peu d'action c'était surtout par l'image si vous voulez l'image qui travaille sur l'image les projections c'était les premières projections c'était complètement inconnu à cette époque Dufresne c'était toujours un peu un peu des réactifs du lettrisme plus poésie sonore plus poésie non pas sonore non pas sonore il n'y avait pas encore Bernard Reissic il n'était pas là encore et justement on discutait sur Chopin et Bernard Reissic moi je voulais que ce soit Chopin que vous connaissiez déjà que je connaissais déjà je voulais que ce soit Chopin mais il y a eu une histoire je crois avec Jean Clarence où Chopin avait dit qu'il avait pris le titre domaine politique etc donc ça n'a pas marché en définitive et dans le deuxième domaine politique enfin le troisième représentation qu'on a fait ailleurs bon ça s'est passé comme ça donc à ce moment là Bernard est rentré Bernard n'avait rien fait non plus ils étaient tous inconnus complètement comme vous avez vu sur l'affiche d'ailleurs il y avait aussi William Rowe il n'était pas là il y avait les textes du festin nu voilà puis il y avait ce fameux poil-poil de Robert etc qu'on a travaillé ensemble parce qu'il fallait en même temps c'était un poète qui arrivait enfin un homme qui arrivait avec une valise sur scène et qui disait poésie 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 une lourde peine un coeur qui pèse un poème de 53 kilos ou 57 je ne sais plus et comment ça va et puis à un certain moment il se débarrassait de tout ce qu'il encombrait avec à chaque fois une pierre qui est lancée et ça se terminait toujours par un poil-poil et à ce moment-là un autre personnage venait sur scène avec une une balayette un petit balay et ramassait ce qu'il avait jeté voilà j'ai des photos de ça aussi mais il faut vous montrer je pense que je vais retrouver parce que moi je ne suis pas très ordonné alors c'est ça qui est terrible donc ils viennent vous voir vous les rencontrez alors je les rencontre et je leur dis écoutez moi on a discuté ensemble tout ça j'ai dit moi ça m'intéresse ça m'intéresse parce que j'étais toujours passionné en vérité par les êtres qui créaient des choses vous voyez ce que je veux dire et donc j'ai formulé avec eux une façon scénique de transposer leur univers pour descendre du livre et que les gens reçoivent leur univers à l'aide de à l'aide de peintres musiques comédiens enfin etc voilà et peut-être des fois personne peut-être qu'une seule radio enfin bon chaque fois c'était différent chaque et ça a eu donc on a fait ça à la galerie du fleuve je me souviens la première et puis donc il y avait Izu qui était dans la salle qui hurlait évidemment donc ça c'est avant le domaine poétique c'était le domaine poétique c'était le domaine c'est la première représentation du domaine c'est la première représentation il y avait Izu qui hurlait parce que et voilà bon ben oui forcément il y avait peur qu'on lui qu'on lui a fait sa place etc donc galerie du fleuve la galerie du fleuve et ensuite on l'a refait alors plusieurs fois ailleurs et donc 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 aussi au centre américain bonheur à Spay donc là aussi je l'avais repris enfin bref à chaque fois il y a eu des reprises de ce domaine poétique et on a travaillé ensemble voilà donc j'étais le si vous voulez j'étais le seul personne qui pouvait d'abord c'est une gageure de faire jouer quelqu'un qui n'avait jamais été sur scène donc c'est ça qui était compliqué et puis en même temps il fallait trouver des idées si vous voulez qu'il puisse avec peu de moyens transposer son univers que les gens ressentent quelque chose et donc ça a eu beaucoup de succès beaucoup de succès et un jour il y a Tardieu qui est venu Jean Tardieu et il a trouvé ça formidable et il m'a confié toute la biennale de Paris c'est à dire 24 heures de spectacle ça c'était au musée d'Armes modernes 24 heures de spectacle avec toutes les chercheurs sur la recherche du langage ou du poétique du monde du monde du monde entier alors là je vous montrerai il y a des tas de choses voilà on va continuer sur si vous me permettez sur quelques images quand je vais retrouver quand même voilà alors là c'est donc ça c'est voilà ça c'était Avignon alors ça ça m'a été aussi une suite un peu plus tard Avignon voilà ça c'était Lille et là c'était un théâtre roi des univers poétiques oui et ça avait beaucoup de succès ce qui était quand même agréable et j'avais invité d'ailleurs Marco que vous connaissez peut-être avec Pierre Clémenti qui sortait de prison c'était un type merveilleux et voilà et tout ça et Marco n'avait qu'une idée c'était de me piquer le jeu on s'est fâchés terriblement ça a été alors ça par exemple c'est une critique de Nus et Bleus vous pouvez voir c'est une critique extraordinaire par plein de fois parce qu'être nu sur scène c'était la première fois qu'un docteur se mettait nu avec une fille parce que moi ce qui m'avait intéressé c'était le nu dans le texte le nu dans le dans le dans le geste le nu le nu vraiment le nu le nu total ça je vous montrerai il y a des voilà ça c'était c'était le nu et bleu ça a eu énormément de succès ça avait un peu l'ancienne Lucien en arrière aussi d'accord voilà ça aussi c'est une pièce de moi c'est le bas et le haut c'est 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 des personnages qui sont complètement paumés ils cherchent quelque chose dans le plafond et ils tombent la moitié d'une femme donc ils tombent chacun amoureux du bas mais surtout du haut qu'ils imaginent différent et voilà donc c'est la pièce amusée les anglais beaucoup c'est ma première pièce jouée à l'étranger non non ici ici mais les étrangers c'est venu ça c'est ce qui est en haut ça c'est ce qui est en bas bon ça a eu tout sur des bonnes critiques aussi alors là on m'avait comparé à tout le monde de Dionesco les critiques m'avait comparé à tout le monde qu'est-ce qu'il y a d'autre ben ça c'est le combat c'était une pièce qui était un texte que j'aime beaucoup qui était d'ailleurs illustré par Cormeille un livre d'artiste qui est devenu un livre d'artiste et c'était un combat de boxe mais j'avais trouvé cet être extraordinaire parce que j'avais cherché des comédiens en France mais où ils avaient l'art de dire un peu bien le texte mais ils n'avaient pas l'art de se mouvoir en boxe et tout ça il fallait une boxe qui soit transposée évidemment parce que où les gestes étaient en disant le texte assez lent si vous voulez comme ça et puis comme une flèche qui part sur certains moments et ça c'était une nouvelle façon de j'ai jamais trouvé un comédien français qui pouvait le faire peut-être Belmondo mais à ce moment il était connu et bon il ne l'aurait jamais fait et Belge l'aimait bien et puis donc j'ai trouvé cet être extraordinaire et il était il avait une voix extraordinaire et en plus il avait le sens de la poésie du texte mais une façon et donc il y avait simplement douze rondes douze rondes et c'était combat de boxe on a déjà un jour voilà ça c'est une chose sur le domaine poétique par exemple voilà ça c'est vraiment sur le domaine poétique c'est une tracée c'est en suédois ou c'est en ça semble en suédois oui enfin les photos sont en vérité sont d'ailleurs on l'a fait ailleurs mais voilà ça c'est le ça c'est une programmation parce que quand j'ai mis en scène ça aussi j'ai mis en scène le premier festival de poésie qui est devenu après le marché au puce là marché de la poésie marché de la poésie marché au puce mais bon ça voilà ça c'est donc alors un travail fou aussi il y avait tous les poètes du monde entier qui sont vus là là aussi c'était joué en suède avec un poème concret oui alors ça j'avais c'était joué par la troupe la troupe royale du théâtre royal Benek et Ruth alors ils avaient du mal ils ne comprenaient pas Fillon du tout et c'était ils ne comprenaient rien j'ai dit mais non mais non vous inquiétez pas vous allez voir et dites le texte simplement comme ça et vous verrez ça se passe très bien puis ça s'est très bien passé voilà ça c'est par exemple voilà